Bonjour et bienvenue sur Télé Doël, votre télévision citoyenne sous le soleil depuis quelques jours et ça va continuer. Nous sommes le vendredi 11 juin, voici le sommaire de votre édition riche en actualité cette semaine. C'est le mois du numérique à Lens. Thomas Pesquet est en direct avec les collégiens de Vingles. Les lycéens de Picasso à Avion s'entraînent à la plaidoirie. Un repas royal pour les centres sociaux Lenssois au Louvre-Lens. Le label Territoire Bio Engagé pour la ville de Loison-Soulance. Les stars de Pékin Express, Aurore et Jonathan en visite au collège Langevin de Salomine. Un atelier de cosmétiques à Angres. Eux s'entraînent peut-être pour le prochain Pékin Express, les jeunes alliés vins sur les parcours Ninja Warrior du Jardin Public. Une belle exposition nature jusqu'au 3 juillet à la gare de Méricourt. En sport, retrouver les championnes de la Golden League à Arne avec le résumé de notre journaliste Thomas Verbrugge d'Elchambre. Notre coup de loupe est heureux de retrouver les restaurateurs du coin pour la seconde partie du déconfinement. Mais tout de suite, on plonge dans les bassins de Nautica pour sa réouverture. Mercredi 9 juin, c'est la troisième phase du déconfinement et la réouverture des établissements sportifs. Ce matin, au centre aquatique Nautica de Liévin, les habitants étaient au rendez-vous. Après 9 points d'attente, les enfants étaient vraiment très enchantés de pouvoir reprendre les cours. Et donc Victor l'a repris ce matin et Margot reprendra lundi. Ah oui, très très content, motivé. Je suis d'habitué, d'abonné, alors ça me manquait. Bah écoutez, on venait de temps en temps, oui effectivement. Après c'est la première fois pour Constance, elle est née en août et en fait on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Donc c'est la première fois pour elle à la piscine. La salle de cardio-musculation a elle aussi rouvert ses portes, pour le plus grand plaisir de cet adepte du sport. Super, super contente. Bah oui, rebouger tout simplement, revoir du monde. Faire se mettre en forme parce que sincèrement avec le confinement, on a pris une petite bouée. Donc j'aime bien entre le RPM, le vélo, la salle de cours. Ici je vais rarement. Je préfère les cours et puis le RPM. Jour de fête également pour l'équipe du centre nautique, soulagée de revoir ses habitués. Très content de retrouver les clients. Après une grande absence, ça fait très plaisir de revoir nos tickets aussi beaux. Une journée très attendue, néanmoins toujours sous contrainte sanitaire. Alors aujourd'hui on peut accueillir l'ensemble de notre clientèle sur 50% de notre fréquentation. Donc ça représente un peu moins de 500 personnes. Toujours avec les gestes barrières, le masque est obligatoire à l'entrée du centre. Au niveau des vestiaires, on pourra l'enlever et bien entendu respecter, laver les mains, respecter les distanciations. Voilà. Pour plus de renseignements sur votre centre nautique, rendez-vous sur nautica.fr. T'es contente de venir à la piscine ? Oui ? Ouais. Au Louvre-Lance-Vallée, le numérique a envahi les lieux. Le Greta Grand Littoral organise sa troisième édition des journées numériques. L'objectif c'est de faire découvrir les métiers du numérique au plus grand nombre, les formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Et on organise donc des ateliers pendant une semaine où les gens vont pouvoir venir tester leur appétence. Au programme, des ateliers de découverte et un showroom permanent. L'occasion d'en apprendre plus autour de différentes technologies, robotique, communication numérique, réalité virtuelle, drone et imprimante 3D. Il n'est pas utile d'avoir forcément un haut niveau numérique. C'est surtout au contraire pour des gens qui ne connaissent pas très bien le numérique et qui veulent justement découvrir un certain nombre de choses. Il ne faut pas avoir peur de ça. L'idée pour nous effectivement c'est de vous accompagner, d'accompagner les différentes personnes avec encore une fois des coachs et progressivement de façon concrète vous permettre d'acquérir des nouvelles compétences. Durant la crise sanitaire, le marché du numérique résiste mieux que la plupart des secteurs économiques en France. Si le chiffre d'affaires a baissé de 4,6% en 2020, une croissance de 1% est prévue pour cette année. Le numérique recrute énormément et ça va continuer dans les années à venir. Par contre les gens ne sont pas très au courant des métiers. de l'ensemble des possibilités aussi de formation qui permettent d'accéder à l'ensemble de ces métiers. Donc il faut faire connaître ces métiers. Et il faut faire connaître ces métiers aux jeunes parce qu'il faut leur donner toutes ces perspectives, en tous les cas, d'évolution et de métier et d'orientation. Donc ça c'est essentiel. Pourtant, le secteur numérique manque de femmes. Le Greta Grand Littoral les a donc mis à l'honneur à travers son exposition. La tête dans les étoiles, les élèves du collège Léon Blum de Vingl ont pu communiquer avec l'astronaute français Thomas Pesquet. 10 précieuses minutes rendues possibles grâce à l'association APRA 62. Alors aujourd'hui, c'est une transmission de Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale avec des moyens de radiocommunication radiomataire. Donc on a installé une nacelle dans la cour de l'école qui est à 20 mètres de haut avec des antennes. Et il va y avoir une communication radio qui va être faite avec un collège de Limoges. Et nous allons recevoir en direct, lors d'un passage au Tudvingl, la réception de Thomas Pesquet. On va entendre les réponses de Thomas Pesquet en direct. Après quelques vidéos et conférences sur l'ISS, la communication avec Thomas Pesquet est enfin établie. Pourquoi avez-vous voulu être astronaute ? Qu'est-ce qui vous attirait le plus ? Over. Bonjour Margot, moi j'ai toujours voulu voler, tu sais, donc astronaute c'est comme voler, c'est comme avoir des super pouvoirs et puis je voulais faire un travail qui soit utile, qui soit pas juste pour moi, donc astronaute c'était idéal. Over. Alors c'est hyper important parce que justement, il y a très très peu de communication. Les élèves ont du mal à sortir de vin, ils ont du mal à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc c'est à nous de leur ouvrir la porte, à nous de leur montrer ce qui existe. Et si nous on ne leur montre pas, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Donc là je pense que rien que l'installation à l'extérieur, ça leur donne l'envie, ils étaient curieux, ils voulaient savoir et donc là tous les élèves ont envie de connaître et d'aller voir un peu plus de l'ISS et de Thomas Pesquet. Et ça, ça nous fait plaisir. Une expérience unique pour Lohan et Evan. Je trouve que mes connaissances se sont développées au cours de cette journée. Je trouve que ça m'intéresse, astronaute et tout. J'ai aimé qu'on a fait la dernière activité sur les trucs, et puis les sur le morse. Et j'ai aussi aimé quand Thomas Pesquet a répondu aux questions. Comme ça, ça montre que ça intéresse aux gens. C'était aussi l'occasion pour ces collégiens de revenir sur les rudiments de la radio et du langage morse proposés par l'association APRA 62. A Avion, c'est au lycée Pablo Picasso qu'un groupe de jeunes élèves participait début juin à un concours de plaidoiries. Initialement, c'était pour se présenter au concours de plaidoiries des lycéens du Mémorial de Caen. Mais les contraintes sanitaires ont fait que ça n'a pas été possible. On a donc voulu le maintenir au niveau local. Les contraintes sanitaires n'ont fait que s'accentuer. Et du coup, nous nous sommes rétractés à le faire uniquement sur une version distancielle, sur une chaîne YouTube. Pour construire leur discours rhétorique, ces lycéens ont dû respecter une méthodologie particulière, argumentation, poids des mots, mais ils ont aussi travaillé sur leur intonation et le langage non-verbal. L'idée, c'est vraiment de leur montrer que dans un message, quand on transmet un message, les mots ne représentent que 5% de ce que retient la personne qui nous écoute. Et que tout le reste, c'est tout ce langage non-verbal qui a une importance particulière. Un langage appris et maîtrisé par ces jeunes, heureux et fiers de plaider des causes qui leur tiennent à cœur. J'ai choisi de faire ma plaidoirie sur la protection de l'enfance, parfois biazée. Et du coup, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie de défendre. Et je pense que c'est important parce que ce sujet passe souvent à la trappe, alors qu'il ne devrait pas. Ces plaidoiries leur ont permis de préparer au mieux le grand oral, une nouvelle épreuve cette année, du baccalauréat. A l'occasion de l'exposition Les Tables du Pouvoir, le Louvre-Lens a organisé un banquet solidaire pour les membres des foyers socioculturels de la ville. Le musée du Louvre-Lens a invité aujourd'hui 40 convives pour un repas qu'on a appelé Banquet solidaire, mais qui est copié sur les banquets élyséens. Et donc ces 40 personnes ont la chance de manger au musée du Louvre-Lens un repas gastronomique comme ce servi au Palais de l'Elysée. Un menu cuisiné est servi par les élèves d'un lycée professionnel du territoire. C'est un lycée qui travaille en partenariat avec le musée du Louvre-Lens. Les élèves ont d'abord eu des séances avec les médiateurs du musée au lycée, puis ensuite ils sont venus visiter l'exposition Les Tables du Pouvoir au musée. Et là aujourd'hui, dans les cuisines du musée, sur la terrasse du musée, ils servent ce repas et aussi ils le présentent, ils prennent la parole pour expliquer leur choix et leur préparation. Un moment inoubliable pour Marie-Noël. C'est formidable, c'est exceptionnel, c'est grandiose, c'est le bonheur. Un bonheur partagé pour Jacqueline, qui apprécie ce menu présidentiel. C'est un événement vraiment à la hauteur des pouvoirs de la table, et alors le contexte à l'Elysée et le repas est très bien préparé par les lycéens. C'est vraiment une très belle journée. Le Louvre-Lens et les lycéens ont mis les petits plats dans les grands pour ravir les papilles de leur convive d'un jour. Mardi 8 juin dernier, la ville de Loison-Soulance s'est vu remettre officiellement le label Territoire Bio Engagé. Une distinction décernée par l'association Approbio, qui travaille et accompagne les communes des Hauts-de-France pour le développement de l'agriculture biologique, notamment dans la restauration collective. Le label Territoire Bio Engagé existe pour la restauration collective, donc vous avez quatre niveaux différents, et vous avez aussi la possibilité de demander le label pour la surface agricole utile, donc exploitée en bio, où là, de la même façon, vous avez quatre seuils différents. Alors le label est déployé à l'échelle nationale et donc dans les Hauts-de-France par Approbio depuis 2020. Loison est une des premières à avoir demandé et obtenu le label. Sur le territoire Hauts-de-France, on est sur 18 communes actuellement labellisées, donc en juin 2021. Et cette belle récompense, la commune la doit à plusieurs années de travail et surtout à l'introduction de 28% de produits biologiques dans les menus de sa restauration scolaire, offrant ainsi aux élèves une alimentation saine et équilibrée. Au point de départ, on a retravaillé avec le personnel de cuisine sur ce qu'ils étaient en capacité de faire ou de ne pas faire. Les questions que ça posait, quand on dit introduction de produits bio ou de produits terreux ou des produits locaux, c'est quoi en fait en termes de pratique, les exigences nécessaires et le temps disponible pour le faire. Et à partir de là, il y a eu un plan d'action qui s'est établi en disant, on va aller, on va essayer avec tel ou tel type de légumes, on va essayer de faire goûter, on va essayer d'avoir un petit peu un essai pour vérifier si ça fonctionne, si les enfants aiment bien, si ça se cuisine bien. Et petit à petit, les choses se sont développées de même en fait. On ne va pas s'arrêter à ces 28% puisque l'idée, c'est de continuer ce développement-là pour faire en sorte que dans le cadre de la loi EGalim, on soit à 50% de produits de qualité. Chaque entrée de ville, il y aura le panneau bio-territoire, comme quand on est engagé et qu'on poursuit l'engagement dans cette dynamique-là. Et dans le cadre du projet SATD, système alimentaire territorial durable, la ville de Loison-Soulance est souvent prise comme exemple par les autres villes du territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Lévin. Au moment de la création de la politique du SATD, ça a été vraiment mis en avant comme un projet emblématique par sa transversalité. Loison est vraiment, on va dire, un aboutissement de la réflexion. Mais en tout cas, effectivement, il y a de plus en plus de communes, dans les 36 communes de la Cale, qui se posent ce genre de questions. Donc on a commencé un accompagnement notamment de la ville de Grenay, qui est un projet également de maraîchage biologique. Après, il y a de nombreux projets de jardins partagés et de jardins pédagogiques. Alors Vimy, également Liévin, etc. Donc c'est effectivement, l'alimentation devient vraiment un sujet structurant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en avant au maximum le succès de ce projet et puis faire un cas d'école pour essaimer après au niveau d'autres communes. Enfin, pour appuyer son action sur l'alimentation durable et responsable, Loison-Soulance souhaite privilégier les circuits courts avec différents producteurs locaux, mais peut aussi compter sur une zone maraîchère de plus de 2 hectares à la Cité 8. Rencontrer des stars de la télévision, ça fait toujours rêver. A Salomines, ce sont les aventuriers de Pékin Express, célèbre émission d'une grande chaîne nationale, que les jeunes de 5e du Collège Langevin ont pu interroger au cours d'une visite en toute décontraction. Aurore et Jonathan se sont prêtés au jeu du question-réponse pour le plus grand plaisir des jeunes élèves. Ça va peut-être être technique, mais l'idée c'est que c'est comme si on était des intermittents du spectacle. Pour une raison très simple, c'est qu'on doit être couvert par des assurances. Donc effectivement on est rémunérés, on est rémunérés au SMIC. Vous avez en fait des petits sachets individuels où il y a la quantité exacte. Afin de garder du lien avec son public, la médiathèque L'Embélie de Angres a souhaité conserver des moments d'échange et de partage en continuant de programmer des petits ateliers à jauge réduite. Et samedi dernier, c'était Atelier Cosmétique. Nous l'année dernière, on a fait intervenir les petites fioles de Steph. Donc c'est une petite entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de cosmétiques, dans le cadre d'un projet sur la santé. Et en fait on a vu que ça avait vraiment vraiment bien marché. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter d'en faire aussi nous-mêmes. C'est pas si difficile que ça. Et on voulait montrer à notre public que c'était faisable de faire ça à la maison. Fabriquer à moindre coût des objets, des produits du quotidien au niveau cosmétique, mais aussi au niveau hygiène et ménagère pour la maison, mais aussi pour le corps et pour toute la famille. Crème visage, gel douche, cake vaisselle. Les fabrications sont variées et ce jour-là, on réalise un produit pour les cheveux, un baume démêlant au monoeil, idéal à l'approche de l'été, dont voici les ingrédients. 1 ml de monoeil, 15 g de mucine, 50 ml d'eau minérale, 10 ml d'actifs de protéines de riz, 2 ml de fragrance monoeil, 40 gouttes de conservateur. Voilà, et on fouette. Après quelques mélanges de produits, un peu de chauffe, le résultat aboutit en une petite heure. Un agréable moment de passer qui permet aussi de réaliser qu'un produit beauté fait maison, avec quelques astuces, et bien plus économiques. Ah oui, je pense que c'est moins cher déjà, et on peut en faire plus que ce qu'on a. Et pour ce qui concerne la durée d'utilisation du produit ? Non, non, on peut l'utiliser pendant 6 mois, voilà. Mais à mon avis, il sera utilisé avant décembre, largement. Et sinon, monsieur, aurait-il un dernier conseil à rajouter ? On peut mettre ça n'importe quoi, apparemment, après le shampoing surtout. Ne pas confondre, on va mettre avant, donc après le shampoing. Ce sera un shampoing d'arbre. C'est ça, on va mettre le shampoing avant, et puis on va appliquer ça le soir tranquillement, avant Netflix, et puis voilà. Le prochain atelier cosmétique aura lieu le 23 juin prochain, avec la création d'une huile sublimatrice pour le corps et les cheveux. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, et vu l'humain en succès rencontré pour ces ateliers, d'autres seront programmés en 2022. Mur d'escalade, tyroulienne suspendue et jeu gonflable, c'était une journée digne de Ninja Warrior au jardin public de Liévin. Cette journée est dédiée aux jeunes adolescents et pré-adolescents autour d'un parcours Ninja Warriors que nous avons souhaité sous le signe de la convivialité, et puis ça leur permet aussi de ressortir après ces quelques mois de confinement, de retrouver une vie sociale, et de pouvoir tout simplement s'épanouir dans ce qui leur est proposé. Une initiative appréciée de tous, qui offre un sentiment de liberté, et permet la découverte de ces loisirs. Autrice illustratrice pour Enfance est à la gare de Méricourt qu'Emily Vast a choisi de s'installer pour son exposition sur le thème des oiseaux. Je jaxe mes thématiques essentiellement sur la nature, là, dans ce que j'ai présenté à la médiathèque, particulièrement sur les oiseaux. Mon travail d'illustratrice, c'est un dessin qui se fait par ordinateur, c'est un dessin qu'on appelle vectoriel, et c'est un petit peu barbare comme nom, mais en fait c'est quelque chose qui me permet d'aller travailler justement beaucoup, les tout petits détails, de la nature, les pistils des fleurs, etc. Le but c'est de me dire que si moi j'apprécie la nature, que j'arrive à le montrer, et faire apprécier aux enfants un petit peu la nature, j'espère que naturellement, à leur tour, ils vont la respecter. Donc c'est vraiment appréhender, passer par l'abeille, la réunir, les petites choses, leur faire comprendre leur utilité, le pourquoi elles sont là, le pourquoi il est nécessaire de les protéger. Et je me dis que si on commence comme ça, on peut apprendre le respect, et aller beaucoup plus loin après dans la démarche. Tous les oisans sont là, et tous chantent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mon but c'était que, quelque part c'était d'amener par vos jeux, l'envie d'aller regarder le livre. C'est-à-dire que moi j'ai été petite, j'étais un petit peu réfractaire à la lecture, et j'ai eu du mal, c'est un peu étonnant parce que maintenant je fais moi-même des livres, mais je fais aussi des livres très imagés, peut-être parce que quand on a des difficultés, je pense aux enfants qui ont aussi ces difficultés-là, d'être peut-être happés par l'image, et après d'avoir envie de lire le texte, et puis là c'est la même démarche, c'est-à-dire que happés par le jeu, par l'image, par l'interactivité, j'ai fait des autres opes où l'image bouge, et de l'image qui bouge, peut-être avoir envie d'aller regarder l'image qui ne bouge pas dans le livre, et d'aller après, enfin voilà, c'est un peu pour apprivoiser aussi. Cette exposition invite l'enfant à manipuler et jouer avec les oeuvres pour le sensibiliser à la nature, et sera visible jusqu'au 3 juillet prochain à la gare de Mélicours. Moi je trouve que ça va aussi bien sur des grandes surfaces en bois que sur un grand jeu de bois, voilà, donc je peux vraiment m'amuser avec tout ça, moi aussi je m'amuse d'ailleurs. Ce week-end, l'équipe de France Féminine de Volleyball prenait part à Arn à la deuxième phase de la Golden League, une compétition où elle retrouvait dans sa poule pour les matchs retours la Roumanie, l'Azerbaïdjan et l'Espagne. Vendredi soir, elles ont vaincu les Roumaines 3-7 à 0 et en ont fait de même face aux joueuses azerbaïdjanaises le lendemain. Mais ce n'était pas suffisant, à cause des prestations clairsemées de la première phase, pour se qualifier pour le Final Four, qui se jouera en Bulgarie. Dimanche soir, face aux Espagnols, elles devaient s'imposer en ne considant au maximum qu'un seul set pour espérer décrocher leur place. Mais les espoirs des Bleus se sont éteints après 1h15 de jeu quand les Espagnols ont empoché leur deuxième set. Les Françaises ont tout de même gagné la partie 3-2 mais n'accéderont pas à la grande finale. Elles terminent deuxième et invaincues lors de cette phase retour. Prochaine étape pour elles, l'Eurovolet 2021 qui les emmènera en août à Belgrade, chez les Serbes, tenant du titre mondial et européen. Une bouchée de plaisir. Les clients l'attendaient. L'eau à la bouche, tous ont pu regoûter au plaisir de la gastronomie française. Les restaurateurs ont enfin pu rouvrir leur salle en demi-jauge et leur terrasse à 100% de leur capacité. On est tous super contents. On s'est tous reposés pendant 7 mois. Maintenant, on est prêts, on est au taquet. Et on est très très contents de revoir tous nos clients qui sont restés fidèles et qui n'attendaient que ça aussi de leur côté. On s'aperçoit qu'on a gardé les réflexes. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc on est super contents. Le bloc du jour est super bon. On est en terrasse, il fait beau. La vraie vie, on revit. Revivre ou découvrir, pour Abhi, c'est sa première fois. C'est bon. Vraiment content que c'est enfin le début d'une nouvelle ère et pouvoir souffler en famille autre que chez Soir Enfermé. Donc oui. Très bien. La petite cantine du midi. D'être ensemble, de partager, de pouvoir voir d'autres personnes aussi. Nos restaurateurs aussi nous manquaient parce qu'on aime bien venir ici. Si depuis le 19 mai, seules les terrasses extérieures ont pu rouvrir leurs portes, la date du 9 juin était très attendue. Il était temps. On en avait besoin dans le sens où ça devenait très compliqué. Et même, j'aurais envie de dire, en termes de trésorerie et tout, il y a un moment, il fallait passer à autre chose. Aujourd'hui, il fallait travailler. Même au niveau des équipes, aujourd'hui, j'ai une chance où je récupère l'intégralité de mon personnel. Il y a beaucoup de mes confrères où il manque de personnel. Il y en a aujourd'hui qui ne peuvent même pas réouvrir faute de personnel. Et là, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a une chance phénoménale et un ouf de soulagement. Ce qui a manqué le plus, le contact humain. Même si nous, on est restés ouverts parce qu'on a fait de la vente à emporter, ce n'était pas le même contact. On a nous-même gardé le lien avec nos clients. Oui, mais le contact n'était pas le même. Puis le boulot n'est pas le même du tout. On remplit des boîtes, on donne. Ce n'est pas de la restauration vraiment. Même si on l'a fait, on était content de garder le lien avec les clients, ce n'était pas du tout la même chose. Hier, on s'est dit, ça y est, enfin, on va accueillir des clients chez nous, ce qu'on fait quand même depuis 20 ans. Un plaisir partagé par tous, une liberté presque retrouvée. Le protocole nous oblige à six personnes par table, à respecter une distance entre les tables. Donc, de façon à pouvoir anticiper le placement des personnes dans le restaurant ou à l'extérieur, on conseille aux clients de réserver. Et aussi parce que, justement, le beau temps étant là, on a la terrasse qui est pleine. Donc, réservation très, très fortement conseillée. Les clients sont au rendez-vous, de quoi renflouer les caisses. En effet, l'État devrait graduellement réduire les aides pour les arrêter en septembre prochain.